Musique Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 22h25, oui il est tard encore une fois, donc je vais essayer de ne pas la faire trop longue cette vidéo. Que va-t-on voir ? Dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter une nouvelle alternative concernant un client de messagerie. Et quelle est-elle cette alternative ? Et bien elle se nomme MailSpring. Alors qui utilise encore des clients de messagerie ? Parce que nombreux sont les internautes à utiliser des services de messagerie comme par exemple Gmail ou Tlook via leur webmail. Alors on ne peut nier le côté pratique de telles solutions qui se chargent de la sauvegarde par exemple et qui proposent des interfaces web conviviales. Par contre, pour les personnes qui gèrent plusieurs adresses de messagerie au quotidien, le recours à un client permet d'avoir tous ces messages regroupés dans la même interface. Alors, MailSpring est la suite de NILAS, NILAS Mail. Il en reprend les principales caractéristiques. Le code JavaScript a été remplacé par du C++, ce qui permet une économie de 50% de RAM. Un très bon point par exemple en comparaison de Thunderbird. Le seul regret, l'absence du support des comptes POP3. Et bien, ce client de messagerie, on va l'installer. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer une Linux Mint 19.1 matée. Ben oui, matée. Comme hier, je pense que j'avais démarré cette VM. Ça change un peu. Enfin, ça change. C'est toujours du Linux Mint. Mais on change d'environnement de bureau. Donc on va patienter que la VM démarre. Et on va se rendre sur le site officiel de MailSpring. Et je pense que c'est getmailspring.com Ah oui, petite précision. Ce n'est pas un logiciel libre. C'est un logiciel gratuit. Mais on peut également payer pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires. Maintenant que je n'entende pas, ouais, c'est un logiciel payant. Non, il est gratuit. Mais vous pouvez obtenir une version payante. De vous à moi, la version gratuite suffit largement. Parce que les options que l'on obtient en payant, on s'en passe largement. Genre obtenir plus de thèmes. On s'en fout royalement. Donc je me connecte. Alors c'est un logiciel multiplateforme. Windows, macOS, Linux. Linux, on aura un paquet RPM, un paquet DEB. Et alors je pense qu'on aura un paquet Snap. Oui. Donc je démarre. Firefox. Voilà. Et normalement, si je mets MailSprings, voilà, le site c'est bien getmailsprings.com Voilà, ça c'est le site officiel. Un site où on ne peut plus simple, voilà, télécharger MailSprings gratuitement. Et alors, vous pouvez obtenir la version, voilà, non, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, voilà. Il existe donc la version pro. Voilà. Ce que vous obtenez pour 8 euros par mois. Personnellement, ce qui est proposé, donc en payant, on s'en passe bien. Donc on va cliquer sur Download. Vous avez vu, donc GitHub, support, voilà. Donc Pro, Futures, c'est pour, voilà, c'est pour voir ce que vous aurez comme nouvelle option en prenant un abonnement mensuel de 8 euros. Donc Download, comme je l'ai dit, Windows, Mac OS X et Linux. Donc, paquet Snap, un .deb et un .rpm, .deb, .rpm en architecture 64 bits. Donc moi, je vais prendre le .deb, voilà, que je vais enregistrer. Je vais déjà lancer mon gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Voilà. Et alors, clic droit. Ouvrir avec le gestionnaire de paquets G2B pour Gdebian. Et on peut voir qu'on a affaire à une version 1.6.1. Faire comme ça. On va patienter que G2B check ce paquet .deb. Je pense qu'il va manquer des dépendances, plusieurs dépendances. Voilà, nécessite 11 paquets. Voilà ce qui manque. Fermé. Installer le paquet. Je vais devoir m'authentifier pour élever les privilèges. Continuer. Voilà. Donc, je m'authentifie. Alors, je ne vais pas vous montrer comment l'installer. Comment l'utiliser. Je vais juste vous montrer comment l'installer. Ah. Vérifier votre connexion internet. Oh. Que se passe-t-il ? Ah oui, mais attendez. Attendez. Je vais corriger quand même quelque chose. Je vais vous montrer comment donc l'installer. On va aller faire un tour dans les préférences. Et bien entendu, on va quand même connecter un compte. Pour voir que tout fonctionne correctement. Mais j'ai décidé de temps en temps de présenter. Donc, certaines alternatives. Donc, sudo, je vais faire un APT update quand même. Allez, rafraîchis-moi tout ça. Voilà. Voilà. Ok. Clac. Installer le paquet. Donc, on ne peut pas avoir que le paquet.deb. Ah, voilà. Installer. Mettre à jour. Continuer. Résolution des dépendances. Voilà. Donc, on peut voir que... Que ce paquet.deb fait... Fait, fait, fait... 89 mégas. Il n'y a plus léger. Et il n'y a plus lourd également. Voilà. Ça ne devrait pas tarder à se terminer. Vous allez voir. C'est une interface agréable. Épurée. Claire. Et agréable. Et franchement, ce soft fonctionne pas mal. Maintenant, je sais. Certains vont dire. Ouais, mais caca, c'est pas libre. Écoutez, je ne propose pas que des alternatives libres. Parfois, je vais proposer des alternatives pas libres. Gratuites. Ou même des alternatives propriétaires. Donc, on va patienter que j'ai deux billes passées au vert. Voilà. On peut voir que j'ai installé paquet. Donc, c'est que c'est bon. Et directement, on va faire mail. Et que va-t-on ? Mail Spring. Hop, on lance. Le premier lancement est toujours un petit peu plus long. Voilà. Bienvenue chez Mail Spring. C'est parti ! Voyez à qui vous écrivez. Mail Spring vous montre tout sur vos contacts directement dans votre boîte de réception. Consultez les profils LinkedIn, les BIOS de Twitter, l'historique des messages et plus. Mon avis, il y a une faute. Suivant. Surveillez les ouvertures et les clics. Grâce au suivi des activités, vous saurez dès que quelqu'un lira votre message. Vous envoyez un groupe. Mail Spring vous montre quels destinataires ont ouvert votre email afin que vous puissiez faire un suivi précis. Suivant. Envoyez selon votre propre agenda. Reportez les courriels pour y revenir à tout moment. Planifiez l'envoi des messages au moment idéal. Mail Spring permet de contrôler facilement le tissu de l'espace-temps. Suivant. Yeah ! Créer un identifiant Mail Spring. Moi perso, j'en ai déjà créé un. J'ai juste qu'enseigné, donc comme ça dit qu'il y a un prénom, nom, email, mot de passe. Donc moi, je vais me connecter. Voilà. Et mon mail, c'était amari-libert-hotmail.com. La vieille adresse qui date de 20 ans. Et mon mot de passe, c'était... Ah, mystère ! Et en théorie... Yeah ! Alors là, connecter un compte email. Gmail ou G Suite. Yahoo, iCloud, GMX, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Fastmail, Yandex, et alors, imap, smtp. Poptrof, vous oubliez. Moi, je vais connecter mon compte Hotmail. Voilà. Amari, libère. L'email, c'est la même. Alors, regardez bien. Je vais rentrer mon mot de passe. Euh, donc... Attendez, je ne le sais plus. Attendez. Voilà. Connecter un compte. Et là, ça ne va pas. Mais regardez ce qu'il y a. View Log. Voilà. Et on peut voir problème au niveau, donc, du login. Donc, soit l'identifiant, soit l'adresse mail ou le passe. Je suis sûr des deux. Donc, qu'est-ce que je me dis ? Déjà, il ne prend pas en compte la double authentification. Et vu qu'il ne la prend pas en compte, je vais devoir créer un mot de passe d'application. Donc, là, sur mon deuxième écran, je suis sur ma page account.life.com. Donc, de chez Microsoft, je vais créer un mot de passe d'application. Voilà. Je suis en train de le faire. Voilà. Je l'ai. Donc, je le sélectionne. Je le copie. Voilà. Je le colle. Connecter un compte. Et là, c'est magique. C'est génial. Bienvenue chez MailSpring. Réglons les choses à votre goût. Préférez-vous une disposition à panneaux uniques, comme Gmail, ou une disposition à deux panneaux ? Volet de lecture désactivé. Volet de lecture activé. Nous avons sélectionné un ensemble de raccourcis clavier en fonction de votre compte de messagerie et de votre plateforme. Vous pouvez également choisir un autre ensemble. Outlook, c'est bien. Prevenez-moi des nouvelles fonctionnalités et des plugins via cette adresse mail. Mais non, ça a l'air bien. On continue. Voilà. Allez plus loin avec MailSpring Pro. Donc, vous utilisez MailSpring Basique, qui est gratuit. Vous pouvez connecter jusqu'à, voilà, quatre comptes de messagerie. Et essayer les fonctions Pro, comme envoyées plus tard, comme les acquis et réception, et les rappels quelques fois par semaine. Si vous aimez MailSpring, effectuez une mise à niveau vers MailSpring Pro à partir de préférences, abonnements, pour activer toutes ces fonctionnalités de manière permanente. Des fiches de contact riches, rappels de suivi, accusés de lecture, suivi de lien, support avancé des modèles, envoyés plus tard, aperçus de l'entreprise, reporter le message, aperçus des boîtes aux lettres. Et plus encore, je finis mes réglages. Et voilà, l'interface devrait arriver. Normalement, voilà. Voilà, souhaitez-vous faire de MailSpring votre client de messagerie par défaut ? Oui, voilà à quoi ressemble l'interface. Vous voyez mes mails, je n'ai rien caché. Donc déjà, tout a bien été synchronisé. Alors, ViewActivity, là c'est pour, voilà, rechercher facilement. Combiner vos requêtes de recherche avec des termes de type Gmail. Génial, c'est compris. Voilà, donc ce que je vais faire, Fichier, Synchroniser le nouveau courrier maintenant, nouveau message, ajouter un compte, voilà, ajouter un compte, on va rappeler la fenêtre qui est apparue au début. Voilà. Fichier, fermer la fenêtre, quitter, éditer, annuler, rétablir, couper, copier, coller, coller, faire correspondre le style, sélectionner tout, sélectionner tous les messages lus, sélectionner tous les messages non lus, sélectionner tous les messages suivis, sélectionner tous les messages non suivis, chercher, préférence, changer le terme, instérer le thème, attention, préférence, c'est énorme, il y a des tas de réglages. Regardez, je suis dans Général, donc utiliser MailSpring comme client de messagerie par défaut, lancer au démarrage du système, on peut lancer au démarrage du système, afficher l'icône dans la barre de menu, la barre d'état système, c'est l'icône ici, voilà, ouvrir la boîte de réception, nouveau message, préférence, quitter MailSpring, ok, afficher les marqueurs importants comme Gmail, afficher le nombre de messages non lus pour tous les dossiers, voilà, je ne vais pas tout voir, la langue a bien été détectée, voilà, on peut jouer des sons également, ok, alors les comptes, voilà, j'ai un compte, libellé du compte, réauthentifier, reconstruire le cache, ok, abonnement, voilà, pour passer à MailSpring Pro, apparence, ah, panneau unique, deux panneaux, allez, si je vais mettre un panneau unique, admettons, voilà, hop là, panneau unique, préférence, ah non, voilà, appliquer la mise en page, voilà, préférence, deux panneaux, appliquer, yeah, préférence, alors, changer de thème, yeah, nous avons light, c'est celui qu'on utilise actuellement, dark, s'il veut bien passer en dark, voilà, on va fermer, yeah, on peut directement changer le thème ici, dark side, s'il veut bien changer, voilà, c'est pas mal comme ça, changer le thème, taïga, je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, donc moi, je vais, je vais, je vais, rechanger une nouvelle fois le thème, remettre le thème par défaut qui était light, voilà, je ferme, et qu'est-ce que je vois là, installer le thème, ouh, oui, parce qu'on peut créer des thèmes aussi, préférence, je ne sais plus, j'ai vu ça, alors raccourci, voilà, règle de message, donc on peut, on peut créer une nouvelle règle, dossier, voile de réception, c'est une box, message envoyé, c'est scène, brouillon, c'est draft, signature, voilà, modèle, donc perso, je trouve que c'est une chouette alternative, pour ceux et celles qui en ont besoin, bien entendu, ne venez pas me dire, wow, pas besoin de ça, il n'y a qu'à aller sur l'interface web de nos comptes, oui, mais les personnes qui ont plusieurs adresses mail, je pense notamment à certains de mes clients, même pas des gros clients, le petit indépendant, là-bas plus loin, il a une adresse Skynet, il a une adresse Gmail, il a une adresse, Outlook, je me demande s'il n'a pas également, une autre mail, enfin, il n'a plus des adresses, mais c'est génial, un client comme ça, franchement c'est chouette, alors, ce que j'aimerais bien garder, c'est, application au démarrage, est-ce qu'il a créé une entrée, je me le demande, je ne vois pas, préférence, général, à lancer, je dois peut-être appliquer, non, il faudra peut-être créer l'entrée soi-même, je pense, à mon avis, il va falloir créer l'entrée soi-même, voilà, lancé au démarrage du système, ne fonctionne que dans les environnements de bureaux compatibles, XDG, pour activer l'icône MailSpring, dans la barre d'état système, vous devrez peut-être installer un lip-up indicator, ben voilà, comme ça vous savez, mais au pire, si il ne se lance pas, vous créez une entrée, une entrée de lancement automatique vous-même, et, et vous voyez ce que ça donne, ok, voilà, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo vous aura plu, moi je vous dis, à la prochaine, c'était un hyper bleu, la Linux, et allez, ciao, ciao,